Entrons dans un dialogue avec les églises orthodoxes, avec deux thèmes communs assez faciles, l'arbre de vie et puis la sagesse. L'arbre de vie, eh bien, chez Saint Louis-Marie de Montfort, c'est la croix, secret de Marie 22, et puis c'est Marie, secret de Marie, paragraphe 67 à 78. Eh bien, chez les orthodoxes, l'arbre de vie, c'est la croix, oui, bien sûr. La croix est un arbre de vie, c'est une image récurrente dans les hymnes des églises orthodoxes. Et puis, la croix, c'est aussi un signe que le chrétien fait fréquemment avant chacune de ses actions, avec une signification qui n'est pas superstitieuse, mais qui signifie qu'avant d'agir, je veux renoncer à moi-même pour faire la volonté du Père. C'est un signe de dépassement. Toujours l'idée de dépassement. Eh bien, on a aussi cela chez Saint Louis-Marie de Montfort. Il va le rapprocher avec la dévotion mariale. Donc, Saint Louis-Marie de Montfort, bien sûr, c'est le signe de la croix, le sens du renoncement à soi-même, mais en Marie, parce qu'elle est aussi l'arbre de vie. Alors, chez les orthodoxes, Marie est aussi l'arbre de vie, mais on ne fait pas un rapprochement aussi explicite entre la croix, arbre de vie, et Marie, arbre de vie. Ça, c'est le génie de Saint Louis-Marie de Montfort. Je vais vous lire des passages sur Marie, arbre de vie. C'est dans l'hymne akatiste. Strophe 5. C'est Jean-Baptiste qui chante à la mère de Jésus « Salut, sarment qui pousse une pousse sainte, salut, branche qui porte un fruit virginal. » Et encore, Strophe 13 « Salut aux fleurs de la vie virginale, salut magnifique plante qui nourrit les fidèles, salut bel arbre ombrageux où tous trouvent un abri. » Ainsi, on a cette idée d'un abri, et ça continue. « Salut toi qui portas dans ton sein le guide des errants, salut toi qui éveilles à la lumière, qui libères les esclaves, salut pardon pour tous les dévoyés, salut toi qui revêt de la grâce. » Venons-en au second thème, celui de la sagesse. Alors, chez les orthodoxes, je vais faire deux remarques. Tout d'abord, je vais vous parler de l'icône de la sagesse de Novgorod. La sagesse est représentée trois fois. Le Christ, Marie, l'Église. Le Christ est sagesse, Marie est sagesse, l'Église est sagesse. Et puis, je vais vous parler du théologien orthodoxe Grégoire Palamas. Lui, il enseigne que les inférieurs participent à la vie divine à travers ceux qui sont plus élevés dans la sainteté. Autrement dit, nous, nous participons à la vie divine à travers les saints, saint Joseph, sainte Marie, le Christ. Et nous entrons dans la Trinité, dans le Christ. Alors, chez saint Louis-Marie de Montfort, nous allons voir exactement cela. Tout d'abord, le Christ. Voici cependant l'idée que le Saint-Esprit, pour se conformer à notre faiblesse, nous en donne dans le livre de la sagesse qu'il n'a pas composé que pour nous. Alors, saint Louis-Marie de Montfort fait une citation du livre de la sagesse, chapitre 7, versets 25 à 26. La sagesse éternelle est la vapeur de Dieu. La vapeur, c'est comme le souffle, donc c'est inséparable de Dieu. Donc, le Fils, le Christ, inséparable du Père. La vertu de Dieu, autrement dit, sa puissance. Et l'effusion toute pure de la clarté du Tout-Puissant. Autrement dit, la lumière. C'est pourquoi elle ne peut être susceptible de la moindre impureté. Elle est l'éclat de la lumière éternelle, le miroir sans tâche de la majesté de Dieu et l'image de sa bonté. Voici maintenant pour Marie. Le torrent impétueux de la bonté infinie de Dieu, arrêté violemment par les péchés des hommes depuis le commencement du monde, se décharge avec impétuosité et en plénitude dans le cœur de Marie. La sagesse éternelle lui donne toutes les grâces qu'Adam et tous ses descendants, s'ils étaient demeurés dans la justice originelle, auraient reçu de sa libéralité. Autrement dit, on voit bien cette cascade de Dieu au Christ en Marie. Et alors, il y a aussi Joseph, dans les méthodes pour dire le rosaire, dans la méthode 12, saint Louis-Marie de Montfort conseille de prier saint Joseph pour obtenir la sagesse. Et bien, vous voyez bien qu'on est tout à fait dans les représentations orthodoxes telles qu'on les trouve dans l'icône de Novgorod. Sagesse Christ, sagesse Marie, sagesse Église. Merci, au revoir. Merci. Merci. Merci.